La Pause Café avec Fanny Griesmer. Bonjour Fanny. Bonjour Arnaud. Et ce n'est pas anodin, évidemment, vous l'aurez remarqué, ce petit sapin de Noël, évidemment, puisqu'on m'a parlé. De circonstances. Bah oui, on parle de l'esprit de Noël qui flotte dans les bureaux et les open space parce que c'est vrai que c'est fête de Noël au travail pour ou contre. Il y a ceux qui veulent, il y a ceux qui ne veulent pas. Oui, cette année, ça ne se pose pas vraiment ces termes. C'est plutôt, aurez-vous la joie de fêter Noël au travail cette année ? Beaucoup s'interrogent un DRH comme salarié sur la tenue cette année encore de telles festivités. Il est en fait le nouveau protocole sanitaire en entreprise. Les recommandations gouvernementales risquent de jeter un sacré coup de froid sur les festivités, sur la magie de Noël au bureau. Le message est clair, il n'y aura pas de pot de Noël au bureau. Vous voilà prévenus. C'est Jean Castex, le Premier ministre, qui nous a prévenus. Jusqu'aux fêtes de fin d'année, on arrête, on lève le pied, on se protège et on protège ainsi notre capacité à profiter de Noël. Coup dur donc pour les amoureux des fêtes de fin d'année, des moments de partage, de confusivialité, même entre collègues. Noël est-il autant pour la scellette ? Eh bien pas forcément, c'est ce que nous allons voir. Fini la bomboche, comme disait le... Exactement. Le célèbre préfet de région centre. Noël ensemble au bureau. Eh oui, décembre, les jours raccourcis, il fait nuit très tôt. Difficile, il y a la fatigue qui s'accumule, les objectifs à remplir, les dossiers à boucler. On ne va pas se cacher, la fin de l'année est souvent source de stress pour de nombreux salariés. Alors que l'ambiance n'est pas forcément au beau fixe, eh bien fêter Noël au bureau, ça peut détendre l'atmosphère, remotiver les collaborateurs, ressouder les équipes. Se rassembler aussi autour d'une activité qui n'est pas directement liée au travail. Voilà, ça apaise les tensions, les frictions. On en parlait juste avant. Ça met de bonne humeur. C'est l'occasion aussi de finir l'année sur une note un petit peu positive. Et puis pour les managers et les chefs d'entreprise, c'est aussi un bon moyen de renforcer la marque employeur. Surtout qu'on sait qu'en ce moment, l'un des objectifs majeurs, c'est d'attirer et surtout de retenir les talents. Ça fait quand même des balles Noël au bureau. Ah oui, Noël. À la base, c'est une fête familiale. Vous partagez de bons moments, vous ouvrez des cadeaux, vous dégustez un bon festin avec votre famille. Mais quand il s'agit de s'adonner à la même cérémonie avec ses collègues, là, c'est une autre histoire. Selon une étude signée d'Esquéo, qui est un opérateur de bureau flexible, 64% des Français avouent ne pas aimer fêter Noël au bureau. Je ne sais pas si c'est votre cas, Arnaud. Sans plus. J'avoue que je ne me suis pas vraiment posé la question, mais le fêter au bureau, non. En tout cas, 12% adorent ça. 24% juste un peu, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Bon, en tout cas, pourquoi pas. Noël, déjà une source de stress pour... Alors, pas pour moi, mais en tout cas pour de nombreuses personnes, voire un calvaire. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi on fonçait encore un peu plus le clou en fêtant ça, en plus avec sa deuxième famille, c'est-à-dire avec ses collègues de travail. Rituel social jugé ringard par certains. Pire, une mascarade. Bah oui, parce qu'on se force à être de bonne humeur, à être gentil avec ses collègues, alors qu'on n'a pas forcément envie de l'être. Donc, finalement, le Covid, c'est pour certains une excellente nouvelle. N'échappatoire ! Bah oui, ils peuvent s'en débarrasser comme ça. Eh oui, bonne nouvelle ou pas. C'est vrai que le contexte ne nous permettra pas, a priori, de connaître les fastes d'antan. Mais il est possible, quand même, de raviver, un temps soit peu, la magie de Noël, rassurez-vous. Pour ceux qui aiment. Oui, c'est ça, pour ceux qui aiment et ceux qui peuvent le faire, parce qu'il y a aussi les journalistes, les reporters qui, parfois, fêtent Noël loin. Oui, je l'ai déjà... Alors, pas loin, mais j'ai déjà travaillé le jour de Noël à de nombreuses reprises. On l'a tous un petit peu fait, en effet. Fanny, alors, vous faites le point sur ce qui est possible ou pas de faire. Alors, on va commencer par ce qu'il est fortement déconseillé de faire. Donc, a priori, si vous n'aimez pas Noël, ce à quoi vous allez échapper cette année. Première position, ce grand moment que tout le monde redoute, enfin, je crois, je ne sais pas encore. Attention, c'est l'arbre de Noël avec les enfants. Oui, oui, souvenez-vous, c'est cet événement qui rassemble petits et grands. Le principe, vous le connaissez, réunir les collaborateurs d'une entreprise, leurs familles respectives. Tout le monde se rassemble pour partager un bon moment autour d'activités diverses, telles qu'un goûter, des ateliers, on s'offre des cadeaux. Faire en sorte que tout le monde se retrouve ensemble, bonne ou mauvaise idée, ce sera à vous de juger. Il n'en reste pas moins que l'événement est très rare et symbolique, parce que finalement, c'est un moment où la famille, sa vie privée, rentre vraiment dans l'entreprise. Donc, ça peut stresser pas mal de personnes. Cette année, vous ne serez pas obligé, d'une part, de jouer à la famille formidable avec vos enfants et votre conjoint ou conjointe, ni de briefer vos enfants pour qu'ils se tiennent correctement, qu'ils soient sages et surtout discrets. Sinon, ça fera beaucoup parler autour de la machine à café. Eh bien oui, ça fait jaser tout ça. Il y a aussi le pot de Noël. Alors, c'est la version plus soft, sans les enfants, mais avec les bouteilles et les canapés, les petits canapés. Rituel aussi, pourquoi pas. Rituel apprécié ou redouté. C'est vrai qu'aujourd'hui, on l'imagine assez difficilement. Souvenirs en revanche qui ravivent. Quelques souvenirs, peut-être, je ne sais pas. On se rappelle effectivement de ces sorties un petit peu incongrues, de collègues qui, visiblement, n'ont pas la notion de la modération, surtout quand il y a un petit peu trop de bouteilles. Bon, en tout cas, si votre entreprise décide malgré tout de maintenir cette bamboche, elle devra se tenir dans le plus strict respect du protocole sanitaire. Se tenir à 2 mètres de votre collègue, si vous sirotez une coupette de champagne, puisque vous devrez, a priori, baisser le masque. Donc, à 2 mètres, je ne sais pas si vous imaginez la scène, mais pour un peu de Noël, bon, ce n'est pas extrêmement convivide. Donc, la salle doit être quand même très, très grande quand on est nombreux. Bref, on n'échappera pas, peut-être, guillemets, à la bûche. Je ne sais pas. Tout dépend de ce qu'on vous proposera. La bûche pâtissière que l'on vous propose chaque année à la cantine. Gâteau roulé, garni d'une crème au beurre parfumé ou d'une ganache. Trop grasse, au sucré, source d'indigestion. Dessert qui, surtout à la cantine, permet assez rarement de finir un repas en beauté. Vous aurez compris, je déteste la bûche de Noël. Bon, qu'à cela ne tienne, l'esprit de Noël demande de faire des sacrifices. Donc, peut-être que vous dégusterez et vous déciderez de céder à la tentation, ou pas, de cette bûche de Noël. Enfin, il y a bûche et bûche. Et puis, il y a le sapin, le fameux sapin. Eh oui, roi des forêts et roi des bureaux. Pour que la magie de Noël opère, même dans ces conditions un petit peu particulières, on peut miser sur la déco. Voilà, aucun problème de sécurité. A priori, vous pouvez sortir les guirlandes, je ne sais pas comment on peut décorer. Les boules. Un bureau, en tout cas, il y a l'arbre de Noël. Ça, aucun problème. Forcément, vous trouverez un volontaire pour décorer ce fameux sapin. Effet garanti testé et approuvé chez Bismarck. Voici le sapin de Noël que nous avons installé et qui trône à l'entrée de la rédaction. Il est beau, il est beau. Il est plutôt beau. Entre la photocopieuse et un charmant canapé. Bien sûr. Il est joli, décoré avec soin. Et je ne sais pas si on peut le revoir. Qui l'a fait, d'ailleurs ? Nous avons pris des petites photos. Ça a été un travail collectif. Collectif, c'est important. C'est là où on travaille l'esprit d'équipe. Mais bien sûr, évidemment. Donc, il y a notre joli sapin qui est très beau, très bien décoré. Il a perdu déjà beaucoup d'épis. Mais évidemment, c'est la chaleur des radis. Oui. Et puis, il y a un autre moment phare. C'est le secret Santa. Le secret Santa, oui. Le secret. En français, c'est le Père Noël secret. Voilà. Tradition venue tout droit des Etats-Unis, comme son nom l'indique. Et bien, c'est de plus en plus populaire dans les entreprises françaises. Règle très simple. Vous tirez au sort, au hasard donc, le nom d'un collègue. Et vous devez lui offrir un cadeau. Alors, généralement, on met un budget qui est assez précis. Moins de 10, moins de 15 euros. Bon, si vous savez à qui vous offrez votre cadeau, la personne ne sait pas que c'est vous qui allez lui offrir. Et vous ne savez pas, a priori, qui va vous offrir un cadeau. C'est un peu le principe du secret, secret Santa. Moment agréable à partager entre collègues qui génèrent souvent de belles situations drôles. Parce que certains, voilà, piochent dans des idées originales de cadeaux. Bon, le hasard ne fait pas toujours bien les choses. En revanche, mauvaise pioche. Si vous tombez sur votre boss ou sur la personne à qui vous n'avez jamais adressé la parole, même si vous vous retrouvez enfermé avec elle dans l'ascenseur. Pire encore, votre ennemi juré, celui qui vous a soufflé une promotion sous le nez. Et là, bon courage. Et vous avez gardé le meilleur pour la fin. Il y a le sapin, mais encore mieux. Et encore mieux. Le pull moche de Noël. Eh oui. Bon, là, j'ai tenté le t-shirt. Je ne sais pas si il est moche, mais en tout cas, je me suis mis aux couleurs de Noël. Le pull moche de Noël, qui est aussi un héritage de nos voisins anglo-saxons. Là-bas, c'est une véritable institution. Ce sont les grands-mères qui tricotent de bons gros pulls avec des motifs assez particuliers. Tradition devenue aujourd'hui tendance et succès couronnée surtout il y a dix ans par l'instauration d'une journée mondiale. Eh oui, c'était il y a dix ans. Et figurez-vous que cette journée mondiale aura lieu demain. Voilà. Journée mondiale du pull moche de Noël. Du pull moche de Noël. Vendredi, donc demain. Normalement, dans toutes les entreprises, ou dans toutes les familles d'ailleurs, on doit arborer son plus beau, son plus moche pull de Noël. Donc, attendez-vous peut-être demain, déjà, de voir sortir votre plus moche pull de Noël. Ou de voir aussi un défilé de pulls de Noël kitschissime à souhait. Donc, grosse maille. Et puis, des motifs, voilà. Il y a un film. Flocon. Mais c'est Bridget Jones, ça. C'est Bridget Jones, ça. En fait, ça a ravivé la tradition. Effectivement, quand ils se retrouvent en famille, ils ont chacun un très vilain, avec un cerf, un renne. Voilà, c'est tout le décorum de Noël qui se retrouve, a priori, sur votre pull. Donc, règle simple en entreprise, pas forcément évidente à suivre. Plus c'est moche, mieux c'est. Donc, autant vous dire que, bon, voilà. Vous pouvez le revêtir uniquement quand vous serez au bureau. Bon, on vous déconseillera quand même d'essayer de briller par le ridicule. En revanche, si tout le monde, et ça a été décidé, tout le monde doit se mettre aux couleurs de Noël, jouer le jeu, ce sera quand même plus sympathique. Noël, quand même, cette année risque quand même de rimer, vous l'avez évoqué. Avec virtuel, Covid... Vous déconseillez de faire des choses. Donc, je pense que beaucoup d'entreprises frileuses risquent, encore une fois, de se tourner vers le virtuel. Donc, le numérique, c'est vrai qu'avec le télétravail, il y a de nombreux outils qui se sont développés. Il y a forcément aussi des moyens de se rassembler virtuellement pour prendre un pot. Puis, l'avantage, c'est que pour le pull de moche de Noël, vous n'aurez pas besoin de sortir avec. Donc, en visio... Juste le mettre en visio. Ça peut se tenter, voilà. Je trouve que ça, c'est... Et vous le retirez juste après. On part, a priori, sur la même formule que l'an dernier. Bon, en tout cas, moi, ce que je peux souhaiter, c'est que dans les prochaines semaines, on puisse quand même de nouveau se rassembler. Peut-être, je ne sais pas, pourquoi pas, pour partager la galette des rois, si vous aimez ça. Ce qui n'est pas mon cas. Voilà, pas de bûche, pas de galette, mais on peut partager plein d'autres choses. Bon, en tout cas, d'ici là, c'est bel et bien Noël que nous avons en ligne de mire. Et pour l'occasion, je voulais jouer votre secret Santa, mon cher Arnaud. Enfin, Santa à tout court. Alors ça, franchement, c'est une surprise. Et je voudrais vous le dire, je suis totalement pris au dépourvu, parce que d'abord, je ne l'avais pas vu et je suis très, très touché. Je suis très discrète. Ça veut dire que là, je me sens dans l'obligation de l'ouvrir. Vous savez qu'aux Jeux Olympiques, le présentateur des JO avait reçu un cadeau en direct, vous vous souvenez ? Et c'était un kimono japonais qu'il avait dû mettre à l'antenne. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène. Vous ne le mettrez pas à l'antenne. En revanche, promettez-moi de les mettre vendredi. Alors, vendredi, bien sûr, mais vendredi, je le mettrai évidemment. J'espère que ce n'est pas une grosse blague ridicule. Non, non, non. Qui fasse le tour des... Oh oui, d'accord, effectivement. Oui, d'accord. Effectivement. Voilà, la version soft du pull moche de Noël. Nous avons les chaussettes. La chaussette. Avec de beaux... Alors, j'ai très envie de vous... Beaux noms de neige. Fanny, j'ai très envie de vous remercier. J'ai très envie de vous souhaiter un très joyeux Noël, puisque... Mais à vous aussi. Ma semaine s'arrêtera à la fin de cette semaine. Je vous souhaite évidemment un joyeux Noël. Je vous souhaite plein de choses, parce que c'était aussi votre dernière pause café ensemble. On a partagé presque deux ans ensemble de pause café quasi quotidienne. Ça fait beaucoup de café. Beaucoup de litres de café. On a été très énervés parfois, mais ça s'est quand même très très bien passé. Merci pour ce petit cadeau. Oui, merci. Qui va ravir ma famille, évidemment, parce que je ne vais quand même pas... Je vais les mettre. Oui, je vais les mettre. Merci, ça se passe. Je les mettrai. Merci, merci, Fanny. Merci, c'était un vrai plaisir. On fait une courte pause, comme d'habitude, évidemment, pour retrouver le cerclérage et les experts de SmartJob. D'ici là, j'aurai changé de chaussette pour mettre ces jolies chaussettes. On va s'intéresser évidemment à l'actualité. Baisse du chômage, hausse de la croissance. Et puis, on reviendra sur cette étude de Pôle emploi. Sur le contrôle des demandeurs d'emploi, ça fonctionne. Près de 460 000 contrôles et une augmentation pour 2022. Et vous verrez, les chiffres sont assez intéressants et démontrent peut-être les fantasmes que l'on avait sur les demandeurs d'emploi. On fera le point juste après cette pause avec mes invités. Merci.